bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de samedi 25 janvier 2023 d'abord l'actualité nationale Aminata Touré n'est plus membre de l'assemblée nationale elle a été déchirée mardi par le bureau de l'institution parlementaire qui s'est réunie mardi pour y situer sur le cas de l'ancienne présidente du conseil économique, social et environnemental au total 10 voix ont voté contre 7 réagissant à sa déchéance Aminata Touré a déclaré je cite je viens d'apprendre mon exclusion de l'assemblée nationale par le président Macky Sall en totale violation de la loi je reste plus que jamais déterminé à poursuivre mon combat pour l'enracinement de la démocratie sénégalaise et contre sa tentative de troisième mandat moralement et juridiquement inacceptable les députés membres du parti démocratique sénégalais qui ont voté pour cette déchéance du mandat des députés de Aminata Touré ont donné la raison la Fissatou Diallo qui est la chargée de la communication du PDS dit que c'est pour rester logique avec la ligne du parti et être logique avec eux-mêmes puisque cette loi c'est eux qui l'ont introduite dans la constitution et dans le règlement intérieur la communauté musulmane du Sénégal est endéée suite au rappel à Dieu de Sohna Meymouna Mbake et de Tcherno Abdoulaye Bousseau Sohna Meymouna Mbake était petite fille de Serine Touba et Tcherno Abdoulaye Bousseau était le représentant du khalib général de Tidjan à Mbake en Afrique condamnée par la justice malienne puis graciée par le pouvoir de Bamako les 49 soldats ivoiriens rentrés au Berkai le 6 janvier après six mois de détention ont été fait chevalier de l'ordre national de la république une distinction pour service rendu à la nation outre ses désormais ex-détenus des soldats ivoiriens de la mission de paix des Nations Unies au Mali ont aussi été décorés l'épidémie de choléra en cours depuis 2022 au Malawi y a tué plus de 1000 personnes a annoncé mardi le ministère de la Santé des Florans manqué de vaccins le nombre de décès qui a atteint mardi les 1002 fait de l'actuelle épidémie de choléra la plus mortiaire jamais enregistrée dans ce pays d'Afrique australe sur l'international l'Allemagne a ordonné son accord a donné son accord pour la livraison de chars léopard 2 à l'Ukraine peu après que l'armée ukrainienne a admis avoir cédé la ville de solidaire aux forces russes le chanchélet allemand Olaf Scholz a fait savoir que l'Allemagne voulait faire le nécessaire pour soutenir l'Ukraine mais voulait empêcher une escalade entre la Russie et l'OTAN En sport, les Lyons locaux ont validé leur qualification en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations une première depuis 2009 malgré leur faux pas contre l'Ouganda ils ont fait preuve de sérénité lors de leur dernier match de poule en infligant une défaite 3-0 à l'une des équipes favoris du tournoi la RDC occasionnant ainsi son élimination le Sénégal va défier la Mauritanie vendredi à 19h au stade Danaba c'était tout pour aujourd'hui, merci de votre attention Askanou Sénégal et Bétim Réou C'est un groupe d'information de Séninfo Internationale Opinale n'aï bountam ti www.séninfo.net Ngin gen di mendi am bep khe tu khibar tchabomu djote ti aïe anam yougo Mou kham khibaru politik la ti walo kultur bi ti osan ak ada khibaru tagadiyaram khibaru dine ak leplu khew ti adounabi Menge na abonewou ti Youtube bou Séninfo Internationale gir kham le khew ti sénreou ak fepu ti adounabi Séngroupe d'information Séninfo Internationale Mbimbalou Askanoui Moukota Khadjok Mbimbalou Askanoui